Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 3 mars 2022. Encore un grand merci pour le live pour toutes les personnes qui étaient présentes et puis les personnes qui n'ont pas pu être dispo. Écoutez, je referai un très vite parce que franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Pardon, par contre, bon, désolé, merci de votre patience. C'est vrai que j'ai un petit peu buggé sur les messages parce qu'en fait, ça allait tellement vite au niveau du flux. Alors, j'ai vu qu'on pouvait mettre un modérateur. Donc, la prochaine fois, j'essaierai d'être plus organisée et puis de ne pas perdre le fil justement de vos messages pour pouvoir délivrer les messages pour tout le monde. Dans tous les cas, merci beaucoup à vous tous. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, j'espère que la prochaine fois, vous serez encore plus présents. Et puis, voilà, on fera des thématiques différentes à chaque fois. Et puis, voilà, ça permet justement de plus échanger avec le tchat. C'est vraiment sympa. Donc, un grand merci à tous, les amis. Allez, on y va. Alors, j'ai pris l'oracle de la lunologie puisque nous sommes dans les énergies de nouvelle lune. Donc, cet oracle s'imposait pour cette pittance. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va, quelle va être la météo là ? Qu'est-ce qui va dominer aujourd'hui pour vous, les amis ? Gardez votre bon discernement comme d'habitude. Alors, on vous parle de prospérité. On vous dit que la prospérité vous attend et on vous dit des ajustements sont nécessaires. Ok, donc besoin d'ajuster quelques détails. Là, j'ai l'impression visiblement, donc ça peut être dans un domaine, une situation, pour plus de prospérité, les amis. Donc, en tout cas, dans cette situation. Ok, ça marche. Allez, on va y voir ce que ça dit concrètement avec le tarot psychique. Donc, on y va. Allez, pour ce jeudi 3, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, j'en ai trop. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a ce jeudi 3 ? Et bien, la voici, la voilà, les amis. On vous parle d'ombre. Ben oui, forcément. Donc, des ajustements sont nécessaires pour passer de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la prospérité dans un domaine. Donc, ça peut être justement, ouais, on a la solitude en dos avec l'ermite. Donc, c'est exactement ça, passer de l'ombre à la lumière. Alors, de quoi on parle là ? On parle d'ajustement. Donc, à mon avis, moi, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est sortir pour certains d'une certaine introspection. Il y a quelque chose, voilà, qui vous a laissé un petit peu, je pense, déçu. Vous avez été déçu dans une situation avec une personne, dans une relation. Là, ça y est, il y a besoin de retrouver la lumière. Il y a besoin de ressortir. Il y a besoin, en plus, là, le printemps arrive. Donc, là, il y a besoin de sortir de sa grotte, passer de l'ombre à la lumière. Je viens à un tirage comme ça, c'était il y a deux, trois semaines. On était un peu sur les mêmes énergies. Dans tous les cas, là, on vous parle de prospérité dans le sens où il y a une certaine solitude à lâcher, les amis, pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi ? Écoutez, voilà, il y a besoin de passer à autre chose avec ce 6 d'épée. Il y a besoin de guérir. Ça y est, on tourne la page, on passe à autre chose, on quitte un état pour un autre. Vous voyez, cette carte, moi, je trouve qu'elle est très bien faite, puisqu'il y a la part d'ombre et la part de lumière. Vous, vous avez besoin de briller, vous avez besoin de retourner à la lumière. Donc, ça y est, on passe, ce qui est passé est passé. Et bien évidemment, il y a toujours des leçons à en retirer. Il y a toujours une notion d'évolution dans tout ça, d'apprentissage. Alors après, oui, ce n'est que des mots, on est d'accord. Voilà, il se passe des choses dans la vie qui peuvent forcément faire souffrir, marquer des blessures. Le temps aussi est là pour apaiser les choses. Mais il y a un moment donné, il y a comme un coup de boost, un déclic à avoir pour ça y est. Et ça repart, on laisse derrière soi ce qui a pu vous faire mal, ce qui a pu vous blesser. Et puis, on repart tout beau, tout neuf vers de nouvelles contrées, j'ai envie de vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif ? Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif ? Changement financier et matériel. Donc, oui, c'est ça. On peut parler de, on avait la tromperie, on avait la trahison. Donc là, on vous parle de changement financier et matériel. Donc, peut-être vous êtes-vous senti trompé, dupé dans une situation matérielle, financière. On est sur un 5 de denier. Donc, peut-être vous êtes-vous senti abandonné seul dans une situation, puisque de toute façon, on avait la carte de la solitude. Donc, là, justement, le fait de passer à autre chose, de tourner la page, ça y est, on repasse à la lumière, justement, va induire, justement, la fin de cet état. De ce qui a pu causer, justement, cette solitude, le fait de se sentir seul. Et je pense que c'est dans ça, en fait, que les ajustements sont nécessaires. Une nouvelle prospérité vous attend, les amis. La prospérité vous attend. On n'attend que vous, en fait. Allez, c'est parti. Alors, ce que vous voulez le plus, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, oui. Vous voyez ? Là, on a ce fameux 3DP que personne n'aime, d'ailleurs. Chagrin et peine. Donc là, oui, on veut sortir d'un chagrin, on veut sortir d'une tristesse. Eh bien, ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous, les amis. C'est à vous d'avoir ce déclic. C'est à vous, au moins, de faire le premier pas. C'est ça, en fait. On parle juste de premier pas. Parce qu'à partir du moment où on fait ce premier pas, l'impulsion est là. Le reste suit, généralement. OK. Alors, écoutez, on va continuer. On va faire une deuxième ligne. On va faire une deuxième ligne. Voilà, c'est parti. J'ai un peu changé les tarots parce que du coup, j'étais un petit peu sur les mêmes. Là, j'en ai un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la dominante pour cette journée ? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur la dominante ? OK. Donc, les ajustements, des ajustements outils sont nécessaires pour passer de l'ombre à la lumière. Là, visiblement, il y a plusieurs options qui se présentent à vous par rapport à une polarité masculine. On vous parle d'un roi de coupe. Le roi de coupe peut aussi m'indiquer justement de restabiliser un état émotionnel. Le roi de coupe a la parfaite maîtrise de ses émotions et très stable. C'est très bien comment gérer ses émotions. Et oui, là, on vous parle de victoire. On vous parle de récompense. Et on a encore ce 5 de Denis en dos, là, qui a pu générer des conflits ou on a pu se retrouver un peu seul. Là, il y a vraiment cette notion de, comment dire, ça y est, j'ai l'impression que c'est votre heure. La prospérité vous attend, je vous redis. Donc là, c'est de choisir parmi plusieurs options qui se présentent à vous. C'est peut-être ça justement ces options. On vous parle d'ajustement. Des options qu'allez-vous choisir en cette journée pour justement retrouver cette prospérité. On parle d'un roi de coupe. Donc, ça peut être par rapport à une énergie masculine. Il y a peut-être une option à prendre par rapport à un masculin, là. Ou alors, c'est vous. C'est à vous de redevenir ce roi de coupe et de vous maîtriser en termes d'émotion. Puisque, je vous rappelle que ce que vous souhaitez le plus, c'est sortir d'un chagrin, sortir de certaines peurs. Là, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, de tourner la page dans une situation. Donc là, ça va être de choisir parmi plusieurs options. Qu'est-ce que je fais pour me sortir de cette situation ? Qu'est-ce que je fais pour aller mieux ? Qu'est-ce que je fais pour retrouver la lumière ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi ? Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi ? Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi ? On a la reine de coupe. Bon, ben voilà, on a le couple. On a le couple. Donc, passez à autre chose, réouvrir votre cœur. Et on en... Eh, c'est dingue, on a exactement les mêmes cars. Elles sont vraiment synchro. Le message est fort, je pense, aujourd'hui. Parce que quand on a autant de synchronicité, c'est que vraiment, 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 ce message doit passer. Donc là, en plus, on a le couple, on a la reine de coupe. Donc, c'est de passer à autre chose et redevenir cette belle reine de coupe. Donc, d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'amour. Et de... Ça y est. C'est de vous débarrasser un petit peu de tout ressentiment. Ça y est. C'est bon. Je n'oublie pas. Mais je continue à avancer pour moi. Voilà. Parce que je m'aime. Parce que j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Parce que ce n'est pas ça qui va m'arrêter dans ma vie. Et voilà. Se reconnecter avec son cœur, vraiment, dans cette situation. Et là, potentiellement, ça peut être aussi d'enclencher le pas avec une polarité masculine. Donc, là, on est resté un petit peu isolé en restant sa grotte. Parce que voilà, on a subi quand même certaines trahisons, certaines blessures. Là, il y a cette idée aussi peut-être de repartir, de saisir sa chance dans une relation. Puisque là, on a le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le positif ? Qu'est-ce qu'on a avec le positif dans tout ça ? Et bien, voilà. On retrouve encore ce 3 d'épée. Moi, je vous dis sincèrement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Donc, voilà. En plus, 3 d'épée, 5 de denier. Là, on sort quand même d'énergie quand même assez... Pas cool, quoi. D'énergie quand même lourde, là. Donc, on sort... On sort... Ben voilà, ce que vous voulez le plus. Vous voyez, ça arrive en positif. Donc, sortir d'un chagrin, sortir d'une tristesse, etc. Sortir d'une trahison aussi. Potentiellement d'un cœur brisé. Là, il y a vraiment cette notion. Ben, en repartant, en ayant ce déclic. En justement... En choisissant parmi plusieurs options, justement, pour retrouver cette fameuse lumière. On vous parle. Ben, ça y est. Ce que vous voulez arrivera. Alors, ce que vous voulez le plus. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails dans cette situation ? Bon, 1, 2. 4 de bâton. Retrouver une stabilité, célébrer. Et ne plus, en fait, être sur la défensive. Ne plus résister. Ne plus tenir ses positions dans une situation. Là, il y a... Là, en vous, j'ai l'impression que ça y est. Vous avez envie de vous détendre. Vous avez envie de retrouver une paix, une sérénité. Là, il y a vraiment cette notion. Ben, vous voyez, en plus, on a l'as de tenier. Là, avec cette carte, il y a vraiment cette notion. Voilà. On en a marre d'être à cran. On en a marre d'être en colère. On en a marre de résister. De tenir ses positions. D'être sur la défensive. Là, ça y est. On veut retrouver quand même une certaine harmonie. Retrouver aussi une certaine stabilité avec ce 4 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment cette envie que ça reparte. Il y a une envie que ça reparte. Alors, peut-être aussi, potentiellement. Mais bon, il est tombé à l'endroit. Donc moi, pour moi, ce roi de coupe, je ne le vois pas de manière négative. Il y a cette notion, en fait, aujourd'hui, de sortir de toute résistance. Et c'est de là, en fait, qu'on vous parle d'ajustement. Il y a une certaine résistance à lâcher, un certain combat, une certaine lutte à abandonner. Une résistance qui est maintenue par votre chagrin, par les peurs qu'ont pu engendrer potentiellement cette trahison. Donc là, il y a vraiment l'idée de se débarrasser de tout ça pour aller saisir sa chance, peut-être dans une nouvelle relation, dans votre quotidien, dans une façon d'agir, une façon d'être au quotidien. Et vous voyez, en plus, voilà, saisir sa chance, retrouver la lumière, encore une fois, avec le soleil. Et là, en plus, vous avez deux très belles cartes qui suivent. On a l'étoile. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes guidés dans cette situation. Donc moi, pour moi, là, on a affaire à une belle leçon de vie. Bien comme il faut. Ouais. Là, il y en a marre d'attendre, il y en a marre de patienter, en fait. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. OK. Bon. Écoutez, très beau message, les amis. Très belle finalité, dans tous les cas. Alors, ce qu'on aurait pour synthétiser. Eh bien, voilà. Eh bien, on a l'ange de la force. Voilà. Retrouver de la maîtrise, retrouver du contrôle, retrouver la force, le courage, la détermination de guérir. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur, les amis. Donc, sincèrement, on est vraiment sur un message. Vous voyez, on a encore les contraintes financières en bas. Donc là, on peut être vraiment sur quelque chose, une trahison qui vous a mis à mal au niveau de vos finances, tout ce qui était matériel, qui a pu toucher votre maison, votre foyer. Ou alors, on peut être vraiment sur quelque chose où vous êtes senti seul et abandonné dans une situation. Mais là, pour moi, vraiment, ça sent la trahison à plein nez. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour vous accompagner pour cette journée, pour ce jeudi ? Le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements, donc des ajustements nécessaires à ton épanouissement. Et bien voilà, pour moi, ces ajustements, ils sont là et ils sont là. Et justement, ça va être de faire un petit peu le tri là sur toutes les possibilités qui arrivent à vous. Faire de la place pour, voilà, retrouver cette lumière. Et on vous dit que c'est des ajustements, deux fois on vous le dit, qui sont nécessaires pour votre épanouissement, les amis. Donc là, bientôt, cette traversée du désert, c'est fini puisque la prospérité vous attend. Vous allez repartir vers beaucoup plus de lumière, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette quittance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt, bye bye.